En raison des travaux de réhabilitation, le siège du PDCI RDA sera délocalisé pour deux mois à la permanence du parti au plateau, décision de la première session du secrétariat exécutif du PDCI. A cette rencontre, le président du parti a situé les responsabilités des membres. Henri Connambédier a exhorté ses collaborateurs à travailler dans l'union, l'entente et la solidarité, condition de la mise en œuvre des résolutions du 12e congrès de leur parti tenu en octobre dernier. Vos compétences respectives et vos expériences me permettent de croire que vous serez mérité la confiance que j'ai mise en vous et que l'espoir des militants ne sera pas déçu. Il y a des urgences qui doivent être satisfaites dans les meilleurs délais. Après le bureau politique et le conseil des sages, il faudra penser à la mise en place des autres organes. A cet effet, je compte sur le responsable des finances pour relancer les membres des instances qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Leur maintien est à ce prix. Pour le secrétaire exécutif, les défis à relever sont nombreux. Notre priorité, c'est la restructuration du parti. Aujourd'hui, on doit connaître avec l'immatriculation combien de militants nous avons. Si on nous dit qu'il y a 10 comités de base dans une section, les 10 comités de base doivent exister. Le secrétariat exécutif, une des décisions du 12e congrès, remplace le secrétariat général du PDCI RDA. Ce nouvel organe dirigeant compte 23 membres. Merci. Merci.